Musique Au terme de ce pèlerinage, c'est surtout une très grande action de grâce qui m'habite, celle que d'ailleurs nous avons partagée tous ensemble pendant la dernière messe de ce pèlerinage. Action de grâce pour tant de fraternité, tant de moments forts vécus par les uns et par les autres, dont j'ai pu être le témoin ou le confident, tant de moments magnifiques, en plus avec le superbe temps de Lourdes. Ce qui est, je trouve, très impressionnant, c'est que nous sommes tous venus avec des intentions, avec des choses qui habitent, voire qui inquiètent nos cœurs. Nous portions très intensément dans la prière la situation de l'Église en France aujourd'hui, qui a donné lieu à beaucoup de partages très impressionnants entre les uns et les autres. Mais tout cela a pu être présenté au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie dans un climat de paix, de foi, de fraternité et d'ouverture à la lumière de l'espérance. Ce pèlerinage s'inscrit dans l'histoire de l'Église actuelle, dans l'histoire du diocèse en ce moment. Et donc cette dimension de conversion missionnaire à laquelle nous sommes appelés, en particulier par le pape François, est appelée à prendre toujours plus d'ampleur parce que nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce mot « conversion » est très important, on l'a plusieurs fois évoqué dans les temps d'enseignement ou de partage de ce pèlerinage. Nous savons aussi qu'il y a une conversion de la vie interne de l'Église à mener avec beaucoup de détermination et qui est décisive pour la conversion missionnaire elle-même. Tout cela, qui est à la fois très grave, très profond, très important, se mêle ici à Lourdes avec une lumière d'espérance, de paix et même de joie. Et c'est cela qui peut rendre ce pèlerinage fécond, non seulement pour ceux qui y ont participé, mais pour tout le diocèse que nous n'avons pas cessé de porter dans notre cœur et dans notre prière.